Musique Au sommaire de cette édition, on parle de formation et démonstration de motoculture à Grand Popo. Un regard porté vers une agriculture plus efficace. Musique On enlève un coin de voile sur les secrets de la sauce graine, une tradition culinaire aux multiples vêtus. Vous aurez plus de détails dans cette édition avec Judical, mais le goût. De la nature sauvage à l'animal de compagnie, l'histoire fascinante du canard domestique, on en parle dans le dossier de cette édition. Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. On plante le décor de cette file d'actualité avec la météo. Demain matin à Boricon, un épais brouillard est attendu. La température matinale sera de 22 degrés Celsius. Le vent soufflera à une vitesse moyennante de 9 km par heure venant du sud-ouest. Le taux d'humidité de l'air sera très élevé, atteignant 96%. Dans l'après-midi, la pluie fera son apparition à Boricon. La température maximale atteindra 28 degrés Celsius, moyennant les 30 degrés Celsius. Le vent se renforcera légèrement, soufflant à une vitesse moyennante de 15 km par heure en provenance de l'ouest-sud-ouest. Le pôle de développement agricole PDA7 a lancé hier jeudi 11 juillet sa revue semestrielle pour le compte de l'année 2024. Tenu à la salle de conférence de la cellule communale de la TDA7 à Porto-Novo, cet événement vise à évaluer l'exécution physique et financière du plan de travail amortisé 2024 du pôle 7 au 30 juin 2024. Les discussions de cette première journée ont porté sur les activités de direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche pour promouvoir la filière agricole. La revue va se clôturer aujourd'hui par la formulation des recommandations et la validation du rapport après des visites à une ferme aquacole à Akklomiserité et une unité de transformation de maïs à Semekboudji. Je l'annonçais à l'entame de cette édition connue pour ses multiples vêtus, la sauce graines communément appelée Dinsono en langue fondée est une délicieuse préparation issue des noix de palme. Appréciée dans de nombreux foyers, cette sauce se distingue par ses valeurs nutritives comparables à celles de la sauce tomate ou d'arachide. Elle peut accompagner d'hiver mais tout en étant utile à d'autres fins culinaires faisant d'elle un écontournable de la gastronomie locale. Découvrez les étapes essentielles pour la préparation de cette sauce avec Mathelaine Atogino, Chudical, Melogon et Pierrot Dejila. Réputée pour ses innombrables vêtus, la sauce graines connue sous le nom de Dinsono en langue fondée est une préparation culinaire dérivée des noix de palme. La préparation de cette sauce requiert le respect de plusieurs étapes rigoureuses. Dinsono en langue fondée est une préparation culinaires pour la préparation culinaires pour la préparation culinaires pour la préparation culinaires. ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Elle est une source précieuse de nutriments essentiels qui contribuent au maintien d'une bonne santé. Lorsqu'elle est régulièrement préparée à des enfants en croissance, on ne parle plus d'anémie parce que ça joue un grand rôle dans la croissance de l'enfant. Même l'adulte qui est en train de prendre ça répare beaucoup de choses au niveau de ça, de ses yeux. La personne voit… Disponible dans la plupart des foyers, cette source polyvalente peut accompagner une variété de plats traditionnels. Après cette découverte culinaire, tournons-nous maintenant vers une actualité du secteur agricole. Le Conseil national d'orientation et de suivi du secteur agricole CNOS a tenu sa première assemblée plénière le 10 juillet 2024. L'objectif de cette rencontre était de faire le bilan des activités menées depuis l'installation du Conseil en juin 2022 et de discuter du rapport de suivi du secteur agricole. Cette assemblée a eu lieu dans les locaux de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin-Inrab. En restant dans le domaine de l'agriculture, nous nous rendons maintenant à Grand Popo pour découvrir une initiative innovante visant à modéliser les pratiques agricoles. À Grand Popo, les séances de démonstration et de formation avec le motoculteur suscitent un grand intérêt pour les agriculteurs locaux. Ces initiatives visent à modéliser les pratiques agricoles et à renforcer l'autonomisation des producteurs. Suivez. La SONAMA, c'est la Société nationale de mécanisation agricole. On voit bien que Grand Popo, c'est une zone de production de maraîchage, surtout le long du embordu de mer. Et le constat a été fait que Grand Popo, les gens sont encore autour des outils manuels de travail. On a dit, on parle de mécanisation agricole depuis, il faut qu'on se rapproche de Grand Popo pour qu'ils sachent quand même qu'on a des outils adaptés au type de sol qu'ils ont et aussi proportionnels au moyen. Et c'est ensuite là qu'on a voulu faire une démonstration de notre motoculteur pour voir comment est-ce que les maraîchers de Grand Popo vont apprécier l'outil et pouvoir se décider pour son acquisition en groupe, en coopérative ou en individuelle. On a expliqué comment est-ce que la SONAMA fonctionne, quels sont les différents produits qu'on a à la SONAMA, c'est-à-dire l'outil de nos démarches. En parlant de modernisation, notre dossier de ce soir se penche sur une autre facette de l'agriculture, l'élevage des canards. Domestiqué par les Chinois il y a 4000 ans, le canard appartient à la grande famille des palmidès. Initialement sauvage, il est devenu au fil du temps un animal de compagnie avec des besoins alimentaires spécifiques et des caractéristiques distinctives. Suivez le reportage avec Judi-Kaël Belogon et Martial Arwansou. Au Bénin, l'élevage des canards ne court pas les rues. Étant une activité qui allait tradition et innovation, sa spécificité et ses règles la rendent unique. Principalement granivore, cette volaille se nourrit à base des aliments du commerce. Le canard n'est pas comme les autres animaux. Cette volaille est entourée de plusieurs mystères, surtout sur le plan spirituel. Comme tout être vivant, le canard peut souffrir de plusieurs maladies. Parmi tant d'autres, la plus fréquente est la typhoésie. Vous avez des parasites internes, des vins intestinaux et autres. Le pouls, dans leurs plumes, on peut retrouver des pouls qui les affectent beaucoup. Le piquage qui est aussi dû à une carence et qui donc les affecte beaucoup. Par ailleurs, les médecins vétérinaires recommandent d'autres traitements plus sûrs et efficaces. Quand vous constatez, vous êtes éleveur de canard, vous constatez que vous avez des difficultés sanitaires avec vos animaux. Le mieux, c'est de se rapprocher du vétérinaire. Il pourra donc évoquer une suspicion bien précise. Et il pourra donc prendre la mesure pour faire peut-être, si vous le voulez bien, et il va faire des prélèvements qu'il envoie au laboratoire. Là, vous serez situé de façon claire sur la maladie. Partant de son alimentation très sélective, en passant par son traitement traditionnel et son usage spirituel, il est tout de même clair que cet élevage n'est pas exempte de difficultés. Ils n'ont jamais cru pour les animaux et ainsi que leurs enfants. Ils n'ont jamais cru pour les animaux, alors qu'on voulait vivre dans la maladie, mais ils n'ont jamais dû faire des petits élevage dans le monde. Le grandiré pour les animaux, les animaux donants sont offerts du succès à l'environnement, les animaux sont offerts du succès de la famille, les animaux sont offerts d'avoir des animaux puntables. Mais tous cesits qui veulent des animaux, les animaux sont offerts des animaux. Nous avons 8000. Nous avons déposé les enfants. Nous avons 20 000. Nous avons 2 000 ou 2 000. Nous avons 5 000. Nous avons 5 000. Nous avons 5 000. Au regard des vicissitudes liées à cet élevage, une attention particulière est exigée. Dans le but de faire de cette activité une chaîne de valeur économique, une redynamisation du secteur s'avère indispensable. Hors de nos frontières, à présent au Sénégal, le mercredi 10 juillet 2024 à Dakar, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a lancé un atelier visant à améliorer la qualité sanitaire des aliments de rue. L'objectif est de sensibiliser les parties prenantes, d'identifier les problèmes potentiels et de proposer des solutions pour une meilleure gestion de l'alimentation de rue. De retour au Togo, intéressons-nous à une formation clé pour les gestionnaires de produits vivriers de proximité, l'atelier national de formation des élus des cadres techniques et des gestionnaires des magasins de stockage de produits vivriers de proximité. Tel est le thème autour duquel se tient du 8 au 12 juillet 2024 une formation destinée aux gestionnaires et techniciens des organisations du producteur venus de toutes les régions du Togo. La dite formation se déroule à l'Institut africain pour le développement économique et social Inades Formation. Le défi pour Inades Formation Togo est d'amener les organisations de producteurs OP à bien gérer les stocks de produits agricoles afin d'éviter les pètes post-récolte liées à la contamination et à d'autres facteurs. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivie. Mais avant de vous fausser compagnie, je vous invite à retenir cette citation qui dit ceci. « La terre fournit suffisamment pour satisfaire aux besoins de chacun, mais pas assez pour subvenir à nos désirs. » D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada